Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la première vidéo de la série l'attaque de mat aux échecs. Donc dans cette position, les noirs jouent et gagnent. Donc regardez bien comment vous pouvez faire pour gagner du côté des noirs. Donc il faut attaquer le roi blanc. Donc là, est-ce que vous voyez un coup d'attaque pour les noirs ? Voilà, très bien. On ramène la dame en h4. Pourquoi on ramène la dame en h4 ? Pour menacer le mat en h2, protégé par le cavalier. Alors là, les blancs ont deux possibilités. Ils vont jouer h3. Est-ce que vous voyez une combinaison pour gagner avec les noirs ? Donc là, les noirs peuvent tout simplement jouer tour prend c3. Alors tout simplement, je vous montre le coup parce qu'il est un peu difficile. Du coup, là vous voyez qu'avec les blancs, on peut prendre plein de choses. On peut prendre le cavalier en g4 et on peut prendre la tour en c3. Donc on va commencer par regarder ce qui se passe si on prend le cavalier en g4. Donc là, les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Regardez bien, on continue à attaquer le roi blanc. On aimerait bien prendre ce fou sur échec. Comment on peut faire ? Voilà, très bien. On va essayer de miner ce pion. Donc on va faire échec. Vous voyez, comme ça on élimine ce pion. Donc là, maintenant, comme il y a beaucoup d'attaques, il va vouloir échanger les dames. Donc on échange. Hop ! Et voilà maintenant le fou qui rentre en jeu. Vous voyez, échec au roi. D'accord ? Donc là, il y a les deux fous qui attaquent. Donc là, ça devient très compliqué. Le roi est obligé de monter. Tour des deux. Et là, maintenant le roi doit encore monter ici. Il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas descendre. Donc sur roi G2, maintenant, encore échec. La tour est protégée par le fou. Le roi monte en H4. Et là, encore échec avec le fou. Le roi monte en H5. Et là, maintenant, échec et mat. Vous voyez le beau mat avec les deux fous qui contrôlent. Donc, on en était. Donc H3, voilà. On avait joué dame H4. Et maintenant, H3. Donc là, on avait fait le sacrifice. Tour prend C3. Alors, dame prend G4. On vient d'analyser que ça perd. Donc maintenant, on va analyser fou prend C3. D'accord ? Alors là, regardez bien. Je vais vous montrer parce que c'est hyper compliqué. Là, on va faire fou prend E4. Alors, la dame, pareil, elle a deux choix. Soit elle peut faire dame prend cavalier. Soit elle peut faire dame prend fou. Si elle fait dame prend fou, tout simplement, on peut mettre la dame en G3. Et là, on menace échec et mat en H2. D'accord ? Donc, seule manière avec les blancs, c'est de prendre le cavalier en G4. Et là, maintenant, échec et mat en H4. Vous voyez, le roi ne peut pas venir ici car la case est contrôlée par le fou. D'accord ? Donc là, il y a échec et mat. Un très, très joli mat. Donc, fou prend E4. Maintenant, dame prend G4. Voilà, on a vu, on vient de voir que dame prend E4, paire. Donc, dame prend G4. Dame prend G4. Et H prend G4. Et là, les noirs jouent et gagnent. Comment peuvent faire les noirs pour gagner ? Regardez bien. Voilà. Pensez bien toujours aux deux fous qui attaquent très activement sur le roc. Donc, tour D3. On attaque sur le fou C3. Donc, maintenant, tour C1. Et là, hop ! Échec et mat en H3. Le pion ne peut pas prendre car il est cloué par le fou. Et il ne peut pas non plus aller sur la case G1 car il y a le fou B6 qui est le contrôle, qui contrôle cette case. Donc, tour D3. Voilà. Son seul coup, ce serait de jouer en roi H2. Et maintenant, tour prend fou. Et là, on arrive dans une finale gagnante puisqu'on a deux fous contre la tour. Donc, à un niveau assez élevé, ça veut dire que les blancs, ils ont zéro chance de tenir. Alors, on revient à la position de départ. Donc, Dame H4. Voilà. Dame H4. On attaque sur le pion H2. Là, on vient de voir H3 qui était déjà assez compliqué. D'accord ? On a vu que ça perdait. On a vu toutes les positions. Et là, maintenant, on va regarder G3. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur G3 du côté des noirs ? Regardez bien. Voilà. On veut faire échec et mate ici. Mais maintenant, c'est défendu avec la Dame. Le pion. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez, encore un sacrifice. Alors, on va faire tour prend C3. D'accord ? Regardez bien. Alors là, les blancs, ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils sont obligés de prendre la Dame. Donc, s'ils prennent la tour en C3, tout simplement, on va venir prendre échec au roi. Vous voyez ? Et maintenant, on va dévier la Dame qui protège le pion H2. Il va faire Dame prend fou et là, échec et mate. D'accord ? Donc, tour prend C3. C'est un coup assez extraordinaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va jouer sur tour prend C3 ? Si il joue fou prend fou en B7, eh bien, on va jouer tour prend G3. Donc, tour prend C3. Maintenant, il mange la Dame. Donc là, les noirs ont une Dame de moins. Et là, regardez bien le coup des noirs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut venir dévier cette Dame qui protège le fou. Voilà. Alors, je pense que vous avez trouvé... Voilà, très bien. Tour D2. D'accord ? On attaque la Dame en E2. Alors là, il a deux choix. Soit il peut manger la tour en D2, soit il peut manger la tour en C3. D'accord ? Il peut aussi manger le fou en B7. Mais voilà, ça retombe dans la même position. Alors, fou prend C3. Donc maintenant, tour prend E2. J'attaque le fou en E4. Le fou est attaqué. Il va faire fou prend B7. D'accord ? Puisque son fou est attaqué par le mien. Et là, tour prend H2. Échac et mat. Vous voyez ? Le roi ne peut toujours pas aller là à cause du fou B6. Vous voyez ? Le fou B6, il est hyper fort dans la partie. Deux fous comme ça braqués sur le roc. C'est très très dangereux. Alors, tour D2, je vous disais, sur coup, on prend B7. Ça revient au même. Puisque maintenant, tout simplement, tour prend E2. Et je menace le mat en H2. Imparable. Donc, tour D2. Maintenant, la dame vient prendre la tour en D2. Et là, c'est obligé. Fou prend E4. Voilà. Échec. Les blancs n'ont qu'un coup. Dame G2. Et là, regardez bien. Les noirs jouent et gagnent. Ce coup, il est magnifique. J'adore ce coup. On peut jouer tout simplement la tour en H3. D'accord ? Regardez bien. Maintenant, vous voyez, c'est magnifique cette position. La dame ne peut pas prendre la tour car elle est clouée. D'accord ? Elle ne peut pas prendre le cavalier non plus. Toujours clouée. Mais, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Pas grand-chose. Du coup, elle peut peut-être prendre le fou. Et là, encore échec et mat. Et le fou contrôle cette case. D'accord ? Et si on ne fait rien du tout, par exemple, tour C1. Et bien là, surtout, on ne prend pas la dame. On vient faire tout simplement le mat ici. Et la dame ne peut pas prendre car elle est clouée par le fou E4. Voilà. Et donc là, ça fait échec et mat. Il ne peut toujours pas venir là à cause du fou B6. D'accord ? Alors, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, la chaîne Marie Sebag. Et les vidéos sur cette série vont venir petit à petit. Donc, la prochaine vidéo, ça sera encore sur l'attaque de maths. Donc, voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501